... Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une caméra. Une caméra de chez IMU. C'est la Ranger SE. C'est une caméra qui va se poser en intérieur. Elle est orientable à 360 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut y mettre une carte SD. Il y a un bouton de reset accessible. Et puis, on va regarder tout ça. Voilà les principales caractéristiques. Voilà, je vais la déballer. Et puis, on regarde ce qu'elle est capable de faire. Vous voyez que la boîte n'est pas très grande. Si vous regardez par rapport à la taille de mes mains. On va commencer par l'ouvrir. Et puis, on va regarder ce qu'il y a dans le carton. Donc, il y a un film plastique tout le tour. Qui la protège. La première chose qu'on va trouver, c'est le Quick Start Guide. C'est le guide de démarrage rapide. J'espère qu'il y a une partie en français. Oui, il y a de l'italien. Donc, il doit y avoir une partie en français. Ensuite, on trouve directement la caméra. Elle est maintenue par ce petit socle en mousse. En carton et en mousse. Donc, la caméra elle-même, protégée par un film plastique. Bien protégée. Voilà la caméra. Elle a un mouvement ici, rotatif, dans ce sens-là. Et puis, un mouvement de haut en bas. Et quand on regarde ici d'un peu plus près, vous voyez qu'on a l'emplacement ici pour mettre une carte SD. Et puis ici, l'emplacement du bouton de reset. Donc, on va pouvoir appuyer pour réinitialiser la caméra. Voilà, on va dessous. Et puis derrière ici, la prise d'alimentation. Une deuxième coque en plastique qui protège le haut de la caméra. Et puis, dessous, on va trouver le bloc d'alimentation. Alors, de plus en plus, c'est rare de trouver des blocs d'alimentation. Là, il est livré avec. Donc, on a un bloc d'alimentation avec une prise USB-A classique. Donc, c'est une alimation qui fait 5 volts à l'ampère. Et puis, on devrait trouver un câble si tout va bien. Voilà le câble. Donc, c'est un câble relativement long. Je vous donnerai la longueur dans l'article, mais il m'a l'air assez long. Là aussi, c'est souvent un inconvénient. On a des câbles courts et on a l'objet de mettre la caméra près d'une prise. Là, avec la longueur du câble, c'est pas mal. On va pouvoir éloigner la caméra de la prise de courant. On a un support. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un gabarit de perçage. Ça, ça doit être une notice d'utilisation, mise à la poubelle ou je ne sais pas quoi. Et puis, les coordonnées du service après-vente de IMU, en particulier pour la France. Voilà, la boîte est vide. Il ne nous reste plus qu'à brancher tout ça. Voilà tout ce qu'on trouve dans la boîte et qui va nous servir pour faire les tests. Quand on branche la prise micro-USB, la caméra va s'initialiser. Donc, elle va aller prendre ses butées sur un côté et puis vers le haut. Voilà, là, je fais un test de suivi. Donc, je me déplace devant la caméra et vous voyez qu'elle me suit. Je vais installer l'application. J'avais déjà expliqué ça dans un précédent article sur les caméras IMU. Mais bon, vous pouvez scanner le code qui est dans le bouquin. Et puis, vous l'installez. Vous vous connectez sur votre box. Puisque la caméra va passer par la box. Et vous pouvez ajouter la caméra en cliquant sur le plus qui est en haut à droite. Vous scannez le code QR qui est sous la caméra. Donc, ça va pouvoir identifier la caméra. Là, ça vous met bien le modèle de caméra. C'est bon. Connexion de la caméra à la box. On va lui donner un nom. Moi, je l'ai appelé salon. Mais après, vous pouvez donner un nom différent. Je vais régler le fuseau horaire. On a la possibilité de passer sur le cloud gratuitement pendant un certain temps. Bon, je n'ai pas fait. Et puis, la caméra démarre. Bien entendu, comme habituellement avec ce genre de matériel, il y a eu une mise à jour. Donc, on va faire la mise à jour. Je l'ai passé en accéléré. Ça dure quelques minutes. Ça, c'est bien passé. Et la caméra démarre à nouveau avec un firmware à jour cette fois. J'avais déjà une caméra IMU. C'est celle du bas que j'ai arrêtée. Là, vous voyez qu'il y avait une autre image dessous. Je l'ai arrêtée pour les tests. Et donc, là, je suis en train de faire des tests en bougeant devant la caméra pour voir si ça déclenche. L'image est correcte. Tout à fait correcte. Si on met l'image dans l'autre sens, vous voyez la qualité d'image. Là, ça a détecté le mouvement. Donc, ça a mis une alarme. Les notifications fonctionnent bien. Après, on peut rentrer dans les paramètres. Alors, chaque paramètre se décline en différents menus. Et on va pouvoir valider des options comme ici la détection de mouvements, détection de formes humaines, la poursuite. Donc, vous pouvez descendre dans les menus, puis valider tout ce qui vous intéresse. Définir une zone de sensibilité. Donc, bloquer une zone pour ne pas que ça détecte dans cette zone, par exemple. Stocker en ligne, stocker sur la carte SD si vous avez mis une carte SD. Donc, tout est accessible. Détection audio. Donc, là, si ça détecte un bruit audio un peu fort, ça va déclencher. Donc, un bébé qui pleure, par exemple, ça va déclencher la caméra. Enfin, ça va déclencher une notification. Vous pouvez mettre la sirène, changer le type d'image. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien filmer par la fenêtre pour voir un peu ce que ça donne du paysage. Donc, voilà ce qu'on voit par la fenêtre de l'atelier. Et ça, là, j'avais fermé, volé et porte. Donc, on est dans le noir et vous voyez que la LED infrarouge éclaire correctement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14. Framboise 3.14.